J'ai créé Visigo il y a 6 ans, qui est une agence de communication qui fait de la communication audiovisuelle sur les nouveaux médias. Et en parallèle à ça, je suis mariée à un homme fabuleux qui est dans la salle, et je suis mère de 4 enfants. Alors avant de rentrer dans le vif de l'aventure qu'on a vécue toutes les deux, je voudrais juste vous donner quelques petits éléments de contexte. J'ai sévi pendant 10 ans avant Visigo chez SFR, où j'ai terminé directeur de la communication relationnelle. Et de mon passage chez SFR, j'ai gardé deux magnifiques cadeaux. Le premier, ça a été la vision de mon métier, que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la vision de ce monde de la communication tout en images, qui allait s'inviter sur tous les écrans de la vie. Et de cette première vision, j'en ai tiré une envie, c'est-à-dire de faire de la communication qui soit pas du bruit, pas quelque chose qui contribue à l'agitation permanente, mais quelque chose qui ait du sens. Et puis, voilà, l'idée, c'était comment se faire entendre quand tout le monde crie. Donc ça, c'était la première problématique que j'avais. Et puis, le deuxième cadeau, c'est un questionnement, un immense questionnement sur l'organisation des grandes entreprises. C'est vrai que dans notre expérience à toutes les deux chez SFR, on avait vécu la sacro-sainte organisation matricielle qui nous vient, qui nous a mis américains, qui consiste à mettre tout le monde concerné par un sujet et personne responsable. Et moi, j'étais très interpellée par ces organisations des grands groupes parce que je trouvais que, certes, le résultat était très performant, très efficace, mais il était souvent au prix d'une facture humaine très importante. Beaucoup de gens fatigués, pour certains, voire épuisés. Et voilà, il y avait ça quelque part dans mon paysage. Et puis, cette impression-là, ça a été renforcée parce que ce que j'appelle Visigo 1, c'est-à-dire les deux, trois premières années de Visigo, j'en garde un souvenir de quelque chose d'un peu lourd, alors que je n'avais aucune angoisse économique à me faire, parce que j'ai eu la chance de quitter SFR avec un magnifique contrat de production de plusieurs millions d'euros. Donc, je n'étais pas stressée comme chef d'entreprise, mais je trouvais qu'en interne, la mayonnaise, elle ne prenait pas. C'est comme si j'étais toute seule à tirer la charrue, c'était lourd, c'était... J'avais l'impression, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce générique de Tintin d'il y a quelques années, où on voit Tintin qui court derrière un train, et puis il court, il court, le train marche plus vite que son rythme biologique, puis au dernier moment, avec une espèce de coup de rein, là, clac, il saute sur le marche-pied et il monte dans le train. Moi, j'avais l'impression de ça tout le temps. Et je me disais, ce n'était pas ça dont j'avais envie. Et puis, le rebondissement de la vie est ainsi fait qu'il y a eu un petit quatrième enfant qui s'est invité dans le paysage, et là, je me suis dit, ça ne va pas le faire comme ça, quoi. Je ne vais pas pouvoir être au four et au moulin, tirer toute la charrue, faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, gérer des équipes, et puis mes quatre enfants, et puis, et puis, et puis, et là, je me suis dit, il faut que je le fasse autrement. Et donc, c'est dans ce contexte, et ce contexte, je pense qu'il est super important, qu'avec Juliette, dans ce beau jour d'octobre 2009, nous avons pris un petit café toutes les deux. Et voilà. L'histoire est dite. Alors, le jour où on se prend ce petit café toutes les deux, moi, j'ai quitté SFR depuis pas mal d'années aussi, et j'ai décidé de, voilà, sur le menton, j'ai décidé de changer complètement de carrière et d'accompagner des personnes et des entreprises avec une conviction et une idée qui sont, je veux aider les gens à se connecter à qui ils sont profondément et à mettre leur action au service de quelque chose qui est du sens. Certainement aussi, parce que, étant passée par SFR, j'avais à la fois vécu l'aventure extraordinaire que ça a été quand c'était dans les années, voilà, 94, je ne sais pas, jusqu'à 2003. Et puis, j'avais aussi vu à quel point un système peut être dévitalisant, peut être dévitalisé, et que, voilà, je voulais accompagner les gens à trouver ça. Tout à l'heure, on a fait des dessins et on a parlé du moving center, et c'est ça l'idée, c'est comment je peux m'ancrer profondément en moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qui je suis profondément, et au service de quoi j'ai envie de le mettre. Et quand je suis claire sur ça, je peux bouger avec la vie, je peux bouger avec ce qui vient, je peux créer des choses. Et donc, je voulais à la fois accompagner les personnes, ce que je faisais, et puis aussi les entreprises, avec la même intention. Et j'exprimais ça en parlant d'humaniser. Et humaniser, pour moi, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui, et on n'y met pas toujours les mêmes choses, pour moi, humaniser, c'est inverser la proposition dominante qui dit « Je prends des hommes et je prends des ressources pour créer du profit. » Moi, ce que je propose, c'est utiliser les objectifs, il n'y a plus de son, si c'est bon, utiliser les objectifs pour développer les hommes et développer des ressources. Et je raconte, pendant ce café à Caroline, que j'ai une conviction que j'expérimente dans des séminaires que je faisais à l'époque avec un collègue tous les mois, des séminaires qui s'appelaient « Être soi ». Et qu'il y avait une conviction qui était, je pense, que l'on attire les personnes, les projets, les circonstances, en fonction de ce qu'on aimait, de ce qu'on dégage. Et donc, plus je suis proche de soi, on est proche de soi, plus on va être attiré et attirer des choses qui nous correspondent. Et donc, moi, je regarde Juliette et je lui dis, « Mais attends, ça, c'est exactement la vision que j'ai de la communication d'entreprise. » C'est-à-dire qu'une entreprise, aujourd'hui, elle peut tout à fait communiquer, être elle-même, donc ancrer sa communication dans une réalité. Et ce n'est pas pour autant qu'elle est obligée d'être moche, pas sexy, pas drôle, pas inspirante, au contraire. Et donc, forcément, pleine d'enthousiasme, toutes les deux, on se dit, mais ça veut dire quoi être soi pour une entreprise ? Et là, on décide d'explorer un peu le sujet toutes les deux. Et donc, on se dit, on va d'abord commencer par nous, c'est-à-dire commencer par Visigo. Et là, ça le temps pour les gens de chez Visigo. C'est-à-dire que l'expérience a commencé avec un premier séminaire. Avant le premier séminaire, il y a quoi ? Alors, je passe la parole à Chignette. Non, tu te souviens, on avait vachement préparé, on avait dit, 12 minutes, c'est moi. Non, 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 merde. Mais pas des amateurs. En fait, ça a commencé avec Caroline. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est, le fondateur ou le manager ou le leader, il est l'ADN de son groupe. Qu'il en ait conscience ou pas, il infuse un état d'esprit, de l'état d'esprit, des comportements. Et je crois même dans l'agence des créations. Et donc, c'est important à la fois d'avoir conscience de ce que tu dégages et puis qu'on aille chercher quels sont tes talents. Puisqu'on dit qu'il faut s'ancrer profondément en soi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te met en énergie ? Qu'est-ce qui fait que quand t'es dedans, tu te sens fort, tu te sens bien ? C'est naturel, t'es dans le flux. Et c'est pas nécessairement tes compétences. Je peux être très bon dans quelque chose et que ça me pomme de l'énergie. Moi, quand j'étais chez SFR, je faisais des business plan, je faisais ça très bien. Et je détestais ça. Et j'ai passé un temps dingue. Mais c'était important de savoir le faire. Le talent, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui est comme une espèce de prise d'énergie. Et quand je suis dedans, moi, c'est... Et puis avec Caro, ce qui a émergé, c'est deux choses très, très fortes. C'est pour ça que c'est moi qui en parle, parce que sinon, elle ne voulait pas. La première, c'est... Caro, elle a un don pour sentir, pour voir les pépites, pour voir les germes. Quand elle voit quelqu'un, elle voit, même ce que la personne ne voit pas, de potentiel, de... Voilà. Qu'est-ce qui le germe ? Et elle adore faire germer, elle adore faire fleurir. Ça marche bien ou pas, là ? Non ? J'ai l'impression que ça... Ça me nourrit. Ça me nourrit ? OK. Ça va bien. Donc c'est ça. C'est aller chercher des germes et aller les faire grandir. Première chose. Et puis la deuxième, c'est ce que Caro appelle pensée juste, qui n'a rien à voir avec avoir la vérité. Et qui a tout à voir avec le fait de voir tous les éléments d'un contexte. Caro, elle regarde vraiment les choses. Pas que ce qui l'arrange, pas que ce qui va dans ce qu'elle croit déjà. Non, elle regarde vraiment et elle fait des choix en conscience. Et on est parti de ces... Voilà, on a dit, voilà, il y a déjà ça sur lequel tu peux t'ancrer. Et puis après, il y a ton intention. Au service de quoi tu vas mettre toute cette belle énergie, toutes tes capacités, tous tes talents. Et on a réfléchi à... À quoi tu contribues ? Une agence de communication, ça contribue au monde de la communication. Et le monde de la communication, il contribue à la façon dont les gens pensent. À la façon dont les gens même font des choix de vie. Il y a même des gens qui se réfèrent à toute cette espèce de culture ambiante qui vous dit que pour être heureux, pour avoir une vie réussie, il vous faut ça ou pas ça. Il faut être comme ci, il faut pas être comme ça, etc. Et que, si finalement, on prenait conscience de ça, enfin, si toute l'agence prenait conscience presque à chaque instant que ce qu'il fait, c'est nourrir ça, on pouvait le synthétiser dans une espèce de phrase de... Qu'est-ce qu'on ferait si nos consommateurs, ce qu'on appelle nos consommateurs, c'est nos enfants. Parce que ce sont, en fait, aussi nos enfants. Et de ça, de ce point de départ-là, on a fait un premier séminaire tous ensemble. Voilà, c'est le moment qui s'est dit. Donc, premier séminaire tous ensemble, on réunit tous les gens de Vizigo et puis on leur dit, bon ben voilà, on va essayer d'explorer c'est quoi être soi pour une entreprise. Et j'avoue que c'est un élément important, c'est qu'en fait, jamais on a su où on allait. Il faut le savoir depuis le début quand même, c'est qu'on avançait vraiment, comme on dit, en marchant. Et donc, tout le monde me regarde avec des yeux comme ça et puis on développe un petit peu ce qu'on vient de développer avec vous et puis la première réaction, ah ben moi, si je dois être comme je suis dans mon boulot, je vais être virée tout de suite. Et ensuite, ça démarre mal. Et puis, j'en ai une autre qui a sorti, attendez-moi, les séances de psychothérapie de groupe, merci. Je me suis dit, bon, et c'est normal, c'est normal parce que bouger les lignes, ça me fait peur pour certains et puis que le sujet était assez exigeant. Donc, on n'a pas désarmé, on a continué, on a fait un premier séminaire vachement bien parce que Juliette nous a amené sur ce qui était très positif chez Vzigo et là, tout de suite, moi, j'ai commencé à sentir des énergies qui ont commencé à émerger autour de la table et puis, très vite, en fait, à la fin de ce séminaire, on s'est aperçu qu'être soi pour une entreprise, c'était déjà être soi individuellement et donc, elle a commencé une série en fait d'entretiens où Juliette s'est mise à disposition de chaque personne de chez Vzigo. Alors, pour info, nous sommes huit, donc, c'est pas non plus Danone, mais néanmoins, je pars du principe qu'une équipe de dix personnes, enfin, une grande entreprise, c'est X fois une équipe de dix personnes donc, je pense que, voilà, il n'y a pas de modèle à faire ni de théorie à faire néanmoins, voilà, donc, chacun a eu des entretiens avec Juliette et moi, je n'accédais pas à la formation de ces entretiens, je ne sautais pas et Juliette a vraiment géré ça en direct avec chacun et puis, on a fait un troisième séminaire et là, moi, je suis arrivée avec l'intention que moi j'avais et elle était double donc, elle revenait là et ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire une communication qui a du sens et puis, créer une agence dans laquelle il ferait bon vivre, travailler et grandir et j'ai exprimé, j'ai partagé ça avec mon équipe et puis après, on a réécrit ça tous ensemble et ça a fait créer et faire rayonner des contenus qui ont du sens qui aident les gens à penser juste et qui les aident à grandir et ça, c'est notre intention, c'est le why dont on parlait tout à l'heure et c'est l'intention de Vizicou. Alors, fort de ça, c'est à toi là, non ? En fait, chacun dans l'agence est bien connecté à ses talents et puis, il avait fait tout ce chemin de se dire mais en fait, j'ai vraiment envie de contribuer à ça, créer des contenus qui avaient pensé juste, qui avaient du sens, qui avaient des gens à grandir et on a regardé comment on était à ce moment-là de l'agence, on s'est dit ben, c'est pas que ça, fais ça, c'est pas que ça et puis, on a pensé qu'il allait falloir un certain temps que l'idée n'était pas d'être parfait, l'idée c'était d'être en chambre et que petit à petit, ça allait changer en termes de clients, en termes de contenus, etc. Et ça s'est fait hyper difficile. Dès Caroline elle commençait à parler, quand elle rencontrait des personnes, à parler de son intention, que c'était ça qu'elle voulait nourrir, que c'était, elle voulait un monde qui donne des messages clairs, qui ait des gens à se développer et pas à les lobotomiser et à les rajouter un peu plus dans le piétage automatique et tout de suite les gens ont réagi et ça a été hyper rapide juste en quelques mois. Alors il y a une chose quand même, on a complètement zappé mais qui est super importante, c'est qu'on a quand même fait ce qu'on appelle détection de talent de tout le monde dans l'agence et ça c'est donc avant le séminaire 3. Pardon, excusez-moi parce que c'était super important. Donc en fait, je vais être nous amener un outil qui est un outil de détection de talent, qui est un petit test sur internet que vous pouvez faire et qui vous permet en 180 questions ou en entre-en-main de connaître quels sont vos 5 talents principaux. Les talents, l'avantage c'est que tout le monde en a donc on n'est jamais déçu du résultat et en fait, à l'issue de ça, à l'issue de ces entretiens et de la détection des talents de chaque personne, on a en fait réorganisé toute l'agence. Donc en gros, Armand qui est ici et qui a quitté Visigo il y a 2 mois mais qui a travaillé chez nous pendant 3 ans et demi, il avait par exemple Input. Input, c'est quelqu'un qui va chercher les informations à droite, à gauche, les pioche dans plein d'endroits différents et lui, très naturellement, on lui a confié la veille et c'est quelque chose la veille en entreprise en général, personne ne veut la faire, c'est le truc souffratoire en diable et là, la veille du jour au lendemain, elle est arrivée tous les 15 jours, c'était un super bon moment, on se sentait Armand hyper heureux de la faire et il n'y a plus besoin d'avantages quand on travaille sur des talents, c'est que, en fait, vous n'avez plus besoin de contrôler les gens, vous n'avez plus besoin de les pousser, vous n'avez plus besoin de mettre en énergie les gens parce qu'en fait, le fait d'être dans son talent fait que, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de la pêche, vous avez envie d'y aller, ça vous fait plaisir, même à la rigueur, ça ne vous prend pas d'énergie, ça vous en donne quoi. Et, du coup, fort de cette réorganisation des cartes, fort de cette réorganisation totale de l'entreprise, ce que je peux vous dire plus que des grands discours, c'est les résultats parce qu'en fait, enfin, les résultats, oui, ce qu'on a observé. D'abord, dans le fonctionnement de l'agence, il y a eu une émergence très forte et moi, dans mon métier, l'émergence, elle est très importante, c'est-à-dire dans la création, si vous regardez, si vous êtes focus, vous créez vraiment ce que vous avez au bout de votre nez, alors que quand vous êtes émergent, vous ouvrez et à ce moment-là, vous regardez un petit truc qui est là, que personne n'a vu et qui peut être très intéressant. Donc, voilà, l'émergence, beaucoup de décisions qui étaient prises en fait assez de façon hiérarchique se sont révélées être plutôt collégiales et j'ai été amenée à prendre des décisions que je n'approuvais pas, ce qui est une grande expérience aussi. Il y en a un qui s'est trouvé, il y en a un qui s'est trouvé et qui vit maintenant sa vie en dehors de Vizigo et c'est super. Alors là, je n'ai aucun problème, au contraire, Vizigo, ce n'est pas là pour garder les gens, au contraire, il faut que les talons changent. Voilà, le fonctionnement de l'agence, enfin, moi, pour moi, alors là, si on me raccroche par rapport à ma vie privée, ça a tout changé. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'énergie, il y a eu de l'autonomie, il y a eu de la responsabilité et moi, je ne tirais plus toute seule. J'ai vraiment un sentiment aujourd'hui que tout le monde tire avec moi. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de rires, il y a eu des larmes aussi, il y a eu des émotions et puis, voilà, une aventure fabuleuse, fabuleuse, qu'on continue à vivre, des clients qui ont changé très naturellement. Donc, en fait, il y a certains clients qui ont disparu d'eux-mêmes et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus en ligne avec notre création et avec notre envie qui sont arrivés. Et puis, et puis, et puis, tu veux peut-être dire quelque chose qui reste, je pense qu'un second. Poser des questions que j'ai eu. Non, non, il ne me fait peur, non, non, il ne me fait peur, j'arrête. Merci, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez parlé du révélateur de talent sur Internet, c'est quoi ? Non, je ne vais pas se passer de mon associé. Alors, il y a un code, à trouver dans un livre. D'abord, il y a un jeu de pistes. Le livre, il s'appelle Découvrez vos talents, vos points forts. Il a été fait par l'Institut Gallup. Et donc, il y a un code à l'intérieur, vous faites le test. Ce que je veux quand même dire, c'est que le test tout seul, c'est déjà très bien, mais il y a quand même un travail à faire. ce n'est pas juste, voilà, je sens que ça, c'est important aussi de dire c'est quoi l'alchimie de ces talents, comment ces talents s'expriment moi, dans les moments où je suis vraiment en énergie, où je me sens en forme, en fort c'est quoi ? C'est quand ? Il se passe quoi ? C'est vraiment d'aller vraiment chercher. Donc c'est Découvrez vos points forts et les deux idées d'un, c'est M. Pugnard et M. Titouan. Ah si, c'est ça, c'est comme ça que je veux dire. Il y a un truc qui est important aussi quand même à dire, c'est que dans les choses qui ont bougé chez Visigo, il y a la façon de recruter les gens. C'est-à-dire, Caro, elle s'est dit, parce que c'est son talent de faire grandir les gens, de voir les pépites, etc., et donc quand Caro lance un recrutement, il y a des gens qui se proposent et dans les 2-3 personnes qui sont bien, 3-4 même parfois, elle leur donne le bouquin, elle leur propose de faire les talents, souvent je les rencontre, et puis il y a un vrai partage de l'éclair dans l'agence, moi on a besoin de talents un peu plus de réalisateurs ou des talents de plus de je ne sais quoi, et donc parfois ça ne va pas coller, ce n'est pas une question de compétence, c'est juste une question de talent, mais ce qui est génial c'est de voir la réaction des gens qui disent « mais c'est juste bien, je ne suis pas pris, mais j'ai fait un super chemin, enfin ils sont très reconnaissants parce que c'est vrai que même ceux qui ne rentrent pas dans l'agence sont heureux d'être passés par ce processus-là et d'être accompagnés à un petit bout de chemin. Je trouve que c'est important parce que c'est Caro qui a eu cette intuition, cette inspiration-là et elle est géniale. J'ai une prochaine question qui va pour témoigner de ce que vous avez fait ensemble. Est-ce que tu peux nous dire comment tu essaies d'appliquer ça des entreprises que l'on a ? Alors, Olivier Morel est toujours là, c'est si je le cherchais. Alors, depuis un an, j'accompagne une équipe de chez Danone, pas Danone Communities, mais Danone. Et... T'as le moins dit, c'est... Voilà, c'est... Un des principes de ce travail-là, c'est que c'est pas une méthode, une technique qu'on va appliquer. Pour autant, il y a des choses très concrètes dans la structure, dans la vision aussi que j'en ai. Mais il y a un facteur qui est très important dans ça, c'est celui de l'émergence, comme vous avez pu le remarquer. Ce qui est important, c'est de faire avec ce qui est, c'est de bouger avec ce qu'il y a. Donc, ça s'est passé un peu différemment dans cette équipe-là chez Danone. Il y a des résultats aussi différents, mais qui sont... Voilà, qui font des fruits magnifiques avec... Je sais pas, des choses qui me viennent, c'est quelqu'un dans l'équipe qui se fait sucrer son budget sur le développement durable et celui qui s'occupe du digital qui dit « C'est juste pas possible, ce que tu fais, c'est super important, donc moi, je vais te donner mon budget. » C'est... Ils ont mis en place des Monday Morning, donc tous les lundis matins. Ils se sont pris un petit temps où il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas... Viens qui veut. C'est un moment pour l'émergence, c'est un moment pour être ensemble et pour aborder ce qu'on sent qui a besoin d'être abordé. Alors, parfois, c'est un qui a besoin de se... de dire que ça va pas, que c'est dur et qui a besoin de soutien. Parfois, c'est parler d'un projet qui ne concerne pas les autres. Voilà. Dans les choses qu'ils font, c'est qu'ils essayent le plus possible quand ils font une réunion de prendre un temps de silence pour se centrer, se poser à l'intérieur, savoir un peu comment je me sens, depuis où je pars, depuis où on va échanger, depuis où on va prendre des décisions. Voilà, c'est pas très courant non plus. Et ça a été dans le même principe d'alterner des moments collectifs et des moments avec chacun. Et puis voilà, collectif et un moment avec chacun. Ce qui arrive, en fait, c'est que on est un peu sortis du monde du champion, qui, c'est lui, surtout qu'on voit, il est le numéro un, il va gagner, il va combattre les méchants. Et on est passé dans le monde des héros et gardiens. Voilà, chacun de nous est un héros qui fait un chemin. Et puis les autres sont des gardiens pour lui. Donc ils sont très gardiens les uns des autres. Et ils ont un peu reconnecté à qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Caroline, vous m'avez dit toutes les deux quand on s'est vus, vous nous avez dit quand vous nous avez vus, qu'il y avait quand même un aspect viral dans ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer quoi ? Surtout, vous avez dit tes clients, j'avais compris que ce que tu portais passait aussi chez les clients. Donc il y a un aspect viral qui va vers les clients. Et Juliette, chez les grosses boîtes, on sent aussi, on espère, dans tous les cas, on sent qu'il y a aussi une viralité qui se met en place. C'est-à-dire qu'une équipe commence à suivre ces principes. On sent que derrière, autour, il y a des choses qui se passent aussi. Pour nous, c'est important de savoir si effectivement cette viralité existe et comment elle se passe rapidement. en fait, c'est toujours la même chose quand un discours n'est pas incarné, il reste un discours à laquelle peu de gens croient. Et en fait, nous, on ne veut surtout pas faire des grands discours. On a vécu ce chemin ensemble. Et en fait, le fait de travailler et d'être comme on est, c'est vrai qu'avec nos clients, ils voient arriver des équipes plutôt en forme, qui s'entendent bien, qui rigolent, avec des choses surprenantes. Par exemple, chez Vizigo, il n'y a pas d'horaire. Quand vous avez une directrice de production qui arrive à 11h et que les clients appellent à 9h, vous pensez bien que dans son boîte de services, ça fait bizarre. Donc quand je lui ai dit comment on fait, elle m'a dit c'est pas grave, je vais donner mon numéro de portable perso. Donc on peut toujours trouver des solutions. Et c'est vrai que les clients, eux, de façon virale, ils se sont adaptés. Donc ils savent que pour appeler j'ai un de ma directrice de production le matin avant 11h, il faut l'appeler sur son téléphone perso et ça ne leur pose pas du tout de problème. Je crois aussi que les clients qui sont venus aujourd'hui, c'est ceux qui ont envie de se rapprocher vraiment, de communiquer sur qui ils sont et qu'il y a vraiment quelque chose qui est très juste. C'est pas un discours. Sur l'aspect du rayonnement, chez Danone, c'est vrai que cette équipe, il se passe quelque chose de très beau. Moi, j'aime bien dire que tous les débuts sont fragiles. Donc on a vraiment décidé tous ensemble de ne pas trop communiquer à l'extérieur pendant toute cette année pour dire vraiment qu'on a besoin de consolider, d'ancrer tout ça vraiment profondément avant de commencer à en parler. Et puis, les gens avec qui travaille cette équipe, c'est une équipe centrale qui travaille avec tous les pays du monde, ils ont commencé à se dire, avant j'avais plein de champions, maintenant j'ai des gens qui sont hyper soudés, ils se soutiennent, ils se disent qu'est-ce qui se passe ? Et puis, avec un risque éventuellement que ce soit un peu le village d'irrésistibles gaulois, ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Donc, il y a une demande et puis quelque part c'est en train d'émerger que ça a envie de rayonner avec les patrons des pays avec qui ils bossent, voilà les gens et on a décidé cette année de passer du temps à ça. Comment on peut, une fois qu'on est connecté en soi, le principe c'est vraiment de rayonner, donc il y avait chacun, l'équipe et puis comment on peut continuer à faire grandir ça. Et en fait, ça vient naturellement, ce n'est pas les choses qu'on impose aux gens, ce n'est pas les choses qu'on décide, ça vient. En fait, ça c'était le dessin qu'on a fait derrière là, c'est l'atelier graffiti et en fait, l'exemple, ce qu'il fallait faire, c'était comment on peut matérialiser, bouger les lignes en entreprise et donc, et donc voilà, je pense que dans ce dessin, toute ma vision de bouger les lignes en entreprise est réunie parce qu'avant tout, il y a un socle, il y a un socle qui on est et puis après, ça monte, alors il y en a qui montent tout droit et puis il y en a qui vont un petit peu à gauche puis qui vont en plus et puis il y en a même qui sortent du cadre et c'est super important de savoir sortir du cadre et de ne pas avoir peur mais tout ça va quand même dans une direction qui est l'intention, notre intention commune et au milieu de tout ça, ben voilà, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est elle et puis c'est encore plus loin, c'est de l'envie, des larmes, du rire, de l'énergie, voilà, beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada